Bonjour, pouvez-vous vous présenter et présenter votre structure ? Oui, je suis Mathieu David, je suis responsable du secteur éducation, jeunesse et numérique à la Ligue de l'enseignement du Cher. La Ligue de l'enseignement du Cher, c'est une fédération départementale de la Ligue de l'enseignement, qui est un acteur de l'éducation populaire et qui œuvre sur plusieurs domaines. L'éducation, donc le service dont je m'occupe, la jeunesse, mais aussi la culture avec des actions culturelles. Un service prévention-insertion aussi avec de l'accompagnement de publics en difficulté. Et puis un service vie associative qui est là pour l'accompagnement des associations et le développement de la vie associative. Merci. Expliquez-nous quel sera votre rôle dans le volet parentalité du territoire numérique éducatif dans le Cher. Alors la Ligue de l'enseignement du Cher, aux côtés de la CAF, sera sur la coordination du déploiement du volet parentalité du TNE, c'est-à-dire la mise en place d'ateliers à destination des parents sur l'ensemble du territoire en lien avec les établissements scolaires. Territoire numérique éducatif, ce vœu inscrit dans la réalité des territoires, sur quels dispositifs existants pourrez-vous vous appuyer ? Alors nous, de par la diversité des actions qu'on propose, on est déjà inclus dans de nombreux dispositifs et on travaille beaucoup en consortium. Donc là, sur la mise en place d'ateliers à destination des parents, on va s'appuyer sur les structures REAP, donc réseau d'écoute et d'appui et d'accompagnement à la parentalité, qui sont nombreux et qui sont en plus gérés par la CAF et accompagnés par la CAF. Et donc, on va avoir déjà ce réseau-là pour pouvoir atteindre les parents en difficulté. Ensuite, on va aussi s'appuyer sur tout le réseau de la médiation numérique, donc par le Hublot, qui est un consortium du coup de coordination des actions numériques sur le territoire. On va pouvoir s'appuyer sur les espaces publics numériques, sur les espaces de vie sociale, sur les conseillers numériques France Service et puis sur le réseau des bibliothèques également. Il y a aussi tous les acteurs de la prévention et du social qui sont en lien direct avec les familles. Donc, toutes les structures qui font de l'accompagnement de jeunes, la maison des adolescents, des structures comme ça. Et puis, tous ceux qui accueillent des publics fragilisés, les foyers ruraux aussi, les centres sociaux encore une fois. Et puis, toutes les associations de formation et d'aide à la personne. Et puis enfin, on a aussi en lien avec toutes les structures périscolaires, donc le plan de réussite éducatif, le dispositif classe, voilà, des acteurs avec lesquels on est déjà habitué à travailler au quotidien, qui pourront nous aider à déployer ces ateliers. Territoire numérique éducatif est un dispositif national qui est déployé dans 12 départements sur le territoire français. Quel impact pensez-vous que votre participation à un dispositif national aura pour la Ligue de l'enseignement du CHERP ? Alors, pour nous, c'est toujours intéressant de travailler en réseau. Et malgré les disparités entre les territoires, la mutualisation et puis la réflexion commune sur des sujets tels que la parentalité numérique va permettre d'enrichir les pratiques, de pouvoir aussi mutualiser des ressources et puis d'harmoniser aussi des pratiques sur notre territoire en fonction de ce qui se fait, ce qui réussit aussi en dehors. Donc, j'espère qu'on pourra contribuer, nous, avec des belles réussites, à partager ce qu'on a mis en place, peut-être aussi faire part de nos échecs pour pouvoir permettre à d'autres de les anticiper et puis bien sûr bénéficier aussi des ressources des collègues du territoire. Merci beaucoup Mathieu et David. Avec plaisir.